Yo ! La dernière fois, on a introduit le sujet de l'ADN en parlant notamment de sa place dans le contexte général de l'organisme. Aujourd'hui, pour cette partie 2, on va voir un peu plus en détail de quoi il est fait. A, T, C et G. Pour adénine, thymine, cytosine et guanine. Ce sont les 4 bases majeures de l'ADN, celles dont on entend le plus souvent parler. Bon, je voudrais juste ici rendre hommage à l'uracile, l'hypoxantine et les autres, qui n'ont malheureusement pas la même notoriété auprès du grand public. Bon, en fait, je fais la meuf, mais quand on considère juste ces 4-là, on a déjà du boulot. Sur la représentation standard que tout le monde se fait de l'ADN, les bases sont ici. Théoriquement, A, ça parie toujours avec T, et C, ça parie toujours avec G, par le biais de liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, c'est ce qui est représenté en pointillés sur le schéma. Elles sont dites faibles parce qu'il faut beaucoup moins de force pour les briser par rapport à celles en trait plein. Les bases prennent appui sur une colonne composée de sucre et de phosphate qui est là et là. L'ADN n'est donc pas seulement composé de bases. L'acide désoxyribonucléique est, par définition, un acide nucléique. Mais, euh, qu'est-ce que c'est en clair ? Sur Wikipédia, on lit, les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides. On va décortiquer tout ça. Un polymère, c'est une grosse molécule formée de la répétition de monomères. Un monomère, c'est donc la sous-unité de base. Ici, les monomères sont des nucléotides. Un nucléotide, en fait, c'est la formation de la base avec le sucre et le phosphate dont on a parlé tout à l'heure. Les nucléotides sont en quelque sorte empilés les uns sur les autres et sont liés entre eux grâce à leur phosphate et leur sucre, comme sur le dessin. Cet empilement donne un brin d'ADN. Chaque brin a un sens que l'on repère en identifiant quel carbone est impliqué dans la liaison. Sur le schéma, le cinquième carbone du sucre est ici et le troisième est là. Le brin d'ADN est donc orienté dans un sens 5'3' de haut en bas. L'ADN double brin, tel qu'on connaît, nécessite de... deux brins. Plus précisément, ils doivent être disposés de façon antiparallèle, c'est-à-dire que les deux brins sont parallèles mais leur sens est inversé, et être reliés entre eux via des liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires. Ouf ! On a passé le plus difficile. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais vous inquiétez pas, on reprend vite fait. Voici un nucléotide. Il est composé d'une base, reliée à un ribose, lui-même relié à un phosphate. Ça, ce nucléotide, c'est notre sous-unité de base, notre monomère. On peut représenter ça par un Lego. L'empilement de ces pièces forme un brin qui a un sens. Ici, on va dire que c'est le sens 5'3' de haut en bas. On peut se repérer arbitrairement avec les aspérités au-dessus des pièces. Pour former un ADN double brin, on a donc besoin d'un deuxième brin complémentaire qui vient se mettre de façon antiparallèle, comme ça. La séquence de nucléotides du début à la fin de la molécule, on l'appelle la structure primaire. Mais bon, vous savez bien que l'ADN ne ressemble pas à une échelle toute droite. En fait, c'est l'addition des différentes forces de liaison qui va conférer à la molécule sa forme en hélice. C'est sa structure secondaire. Cette conformation est stabilisée par trois choses. Les interactions hydrophobes créées par l'empilement des bases. Elles empêchent les molécules d'eau d'interférer avec les liaisons déjà existantes. Le squelette phosphate hydrophile qui exclut l'eau de l'intérieur de l'hélice. Et les liaisons hydrogènes dont on parlait plus tôt. On les qualifie de liaisons faibles, mais ici, compte tenu de leur nombre, leur force est conséquente. Alors, les petits malins n'auront pas manqué de remarquer qu'il y a trois liaisons hydrogènes entre les bases C et G, contre seulement deux entre les bases A et T. Et le fait est que, oui, les paires GC sont les plus stables. Pour s'en rendre compte, il suffit d'analyser le génome de plusieurs organismes. Et on se rend vite compte que ceux qui vivent à des températures extrêmement chaudes ont un taux de GC qui est énorme par rapport au nôtre. Par exemple, on a Thermus Aquaticus qu'on trouve dans les fameux geysers du Yellowstone et qui vit à 70 degrés. Ou encore le genre Thermococcus qui se développe encore jusqu'à 95 degrés. Pourquoi s'embêter à chercher un nom original ? Eh pep pep, où tu vas comme ça toi ? J'en ai pas encore fini avec toi hein ! Bah quoi, on t'a jamais dit jamais 203 ? Après la structure secondaire, la structure tertiaire. Bon, tu vois ta double hélice, on va dire que c'est mes écouteurs parce que j'ai que ça. Bon alors, là il est linéaire parce que je le tiens des deux bouts, mais dans la vraie vie, on a plutôt affaire à des structures qui font des trucs comme ça, ça c'est un super tour. Ou alors on a ce genre de structure, donc quand l'ADN fait une boucle comme ça, on se retrouve avec à un moment les deux brins qui se séparent, ça s'appelle une bulle ADN. Bon, en même temps, quand tu dois faire rentrer 1m30 d'ADN dans un noyau de, allez, 20 microns, je pense que ouais, il vaut mieux être inventif. Eh d'Ivoire, on t'a jamais dit 304 ? Mince, ça marche pas cette fois. Bref, dans le dernier épisode, je t'ai parlé vite fait de la chromatine. Le chromatine contient l'ADN qui s'exprime et qui est décondensé, et l'hétérochromatine contient l'ADN qui ne s'exprime pas et qui est condensé. Eh bien ça, ça correspond à la structure quaternaire. En fait, il y a des protéines qui s'appellent des histones, qui s'assemblent entre elles pour former ce qu'on appelle le nucléosome. Et en fait, ce truc-là, l'ADN s'enroule autour. Il y a donc encore un degré de compaction en plus. Il y a trop de choses à dire. Bon en gros, l'ADN c'est un chef-d'oeuvre. On arrive à faire tenir une quantité colossale d'informations dans un tout petit espace. Aucune place n'est perdue, tout est réglé au millimètre, enfin je devrais dire au nanomètre. Et en plus de tout ça, on se paye le luxe d'avoir deux copies du génome, au cas où il y a un problème sur un brin et qu'il faille faire un backup. Ah bah oui hein, parce qu'en plus d'avoir une structure hyper stable, on a derrière tout un système de réparation de l'ADN. Ça rigole même pas ! Bref, si jamais t'as loupé tes examens, que ton copain ou ta copine te quitte, que tu passes tes journées devant la play à manger des bonbons... Eh mais c'est moi ça ! Ou que tu viens de te faire violer ton taf, eh bien non. Tu n'as pas perdu toute stabilité dans ta vie. Regarde un peu ce qui se passe dans tes cellules ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais que ça a été un petit peu plus technique que les autres, mais j'espère que j'ai été assez compréhensible et que ça a été. Comme d'habitude, si j'ai dit une connerie, commentaire. Sinon bah tu peux t'abonner, mettre un pouce bleu, et puis moi je te dis à dimanche prochain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !